alors donc je vais vous présenter le silvercrest appareil demi sous vide de chez lidl il était d'actualité il ya quelques temps donc je sais pas s'il y est encore à l'heure d'aujourd'hui donc il est à 29 euros 90 il me semble donc il se présente comme ceci derrière vous avez du coup pour ranger le câble voilà donc là tout enlevé je vais vous montrer élément par élément ensuite vous le bloquez ici le câble comme ça il ne bougera plus voilà ensuite vous avez donc ça c'est pour remplacer en fait je vais vous montrer le caoutchouc qui est là en fait ici il ya un petit morceau voyez c'est ce qu'il a donc c'est pour le remplacer donc vous en avez un en rave ensuite donc ça c'est si vous avez des contenants avec des valves là vous savez vous mettez comme ça et après ça va permettre directement donc là je vais pas pouvoir vous montrer ce que j'ai pas du tout de contenant ça je m'en sers pas en fait je me sers uniquement de l'appareil sur l'appareil ya différentes fonctions donc je vais vous montrer du coup pour vous expliquer un petit peu de plus près l'utilisation de cette machine et principalement des cinq boutons donc celui ci le premier c'est uniquement pour les ingrédients humides ça c'est pour se servir des contenants à valve donc moi je ne m'en sers pas actuellement ensuite ici c'est pour souder ici c'est pour aspirer et souder donc en fait ça va aspirer dans les deux cas et ça ça va aspirer et souder également donc moi je me sers principalement de celui-là ou de celui ci vous verrez celui ci pour faire la première le premier soude à la première soudure pardon et ensuite j'aspire et ça soude directement avec celui là donc je mets légumes viande peu importe et le soft c'est si vous avez par exemple des aliments un peu fragiles comme les cacahuètes on vous savez un petit peu toutes ces choses là pour pas que ce soit trop écrasé donc vous mettez en soft et ça va aussi faire le travail la machine donc avec vos deux mains il ya deux boutons là comme ça le lever donc juste pour vous puissiez bien comprendre en fait le fonctionnement de cette machine en fait ici c'est ici que ça va souder et à savoir que votre papier il faut toujours bien le temps faut pas qu'il ait de plis ou de bosse ou de vagues pour bien que ça soude de partout et pour pas que ça fasse un trou et pour qu'à ce moment là justement le jus par exemple de votre viande ou autre s'échappe du sachet donc c'est très simple vous allez juste je vous montrer directement après en vidéo de loin ça sera plus simple pour vous mais juste là de plus près pour vous puissiez bien comprendre ça soude ici et pour aspirer c'est pareil il faut bien laisser le papier tendu et directement à ce niveau là en fait et du coup ça fera son travail directement je vais vous montrer de plus loin là directement pour vous puissiez bien bien voir et comprendre vendu avec deux enfin un paquet de deux et moi j'en ai racheté un en rab c'est du film vous pouvez aussi le trouver à l'unité je n'aurai pas le prix là exactement mais voilà donc dans un premier temps en fait c'est un film qui est déjà ouvert d'un côté mais pas de l'autre enfin pour l'instant après vous allez couper donc je vais vous montrer donc par exemple je sais que par exemple là je vais mettre des pylons de poulet ce que je vais faire je vais le couper donc à la taille que je pense il faut toujours voir un peu plus grand laissez bien un centimètre à chaque fois là haut par rapport à la soudure donc je vais le couper je vais prendre ça à peu près hop donc là vous coupez votre morceau de papier voilà donc là vous allez voir il va être ouvert des deux côtés c'est normal donc dans un premier temps la partie ici là où il ya une partie un peu granuleuse et lisse la partie lisse donc je vais brancher mon appareil donc la partie granuleuse en dessous et hop donc là après vous appuyez fort je vais cliquer juste ici ça va souder et quand ça va repasser ouvert ça sera bon voilà donc là j'ai juste à relever et hop la soudure elle est faite donc j'ai bien laissé un centimètre après quand je rangerai dans mon congel je couperai juste un peu ensuite je vais prendre les pilons de poulet je vais les mettre directement dedans je vous avais déjà mis au congèle mais je vais le mettre là dedans et dans tous les cas ça va attraper hop ça va attraper là on va aspirer le sachet donc on va bien reculer pour avoir de l'espace voilà donc là vous appuyez ici ça va aspirer tout le sachet donc il faut bien le positionner donc là vous voyez que le sachet est en train de diminuer voilà donc là c'est tout bon et ensuite je vais passer à cette étape juste pour souder directement quand le bouton s'enlèvera ça sera fini et voilà donc là j'ai mal positionné mais vous trouverez un meilleur positionnement moi j'avais déjà congé c'était vraiment pour vous montrer donc voilà après vous les positionner à plat et ça fait vraiment ranger donc là après vous comme je vous ai dit vous découpez à ce moment là mais franchement c'est vraiment top je vais vous montrer anciennement donc là j'avais des steaks vous voyez comment c'est fin donc franchement ça fait ça fait super bien donc là pareil j'avais recoupé pour pas que ce soit trop long mais c'est vraiment pratique ce genre de machine donc moi voilà j'utilise je vais vous montrer après depuis près les boutons mais c'est vraiment très simple vous pouvez même mettre des choses de par exemple des cacahuètes ou autre si vous partez je sais pas mon sortie ou autre pour vos enfants vous coupez en en petits sachets et même si vous faites en comme ça et comme ça vous soudez les deux côtés et après vous mettez des cacahuètes etc enfin voilà c'est vraiment pratique on peut mettre des choses humides ou des choses sèches un des produits sèches et